Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football européen et la Ligue Europa et je vais vous présenter le match Atalanta de Bergam contre Bayer Leverkusen. Alors c'est la grande finale de cette Ligue Europa, saison 2023-2024 et ce match a lieu ce mercredi 22 mai 2024 à 21h. Et donc enfin cette grande finale tant attendue face à deux équipes qui sont exceptionnelles, surtout le Bayer Leverkusen qui réalise une saison fantastique, c'est l'équipe qui est invertue en Europe depuis le début de la saison, plus de 50 matchs de suite sans perdre, c'est assez hallucinant. Donc ils sont champions d'Allemagne, ils ont détrôné le Bayern de Munich qui était champion je crois 12 fois de suite et donc ils affrontent en face l'Atalanta de Bergam qui réalise une très très bonne saison. Alors on va revenir dans cette vidéo sur le parcours de ces deux équipes pour en arriver à ce stade de la compétition, on verra également les meilleurs buteurs pour ces deux équipes dans cette compétition. Puis on enchaînera par les dix derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à ce match. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur WN9, Canal+, et Canal+, Foot. Alors pour en arriver là, l'Atalanta de Bergam était dans le groupe D, ils avaient fait les premiers du groupe D avec 14 points en 6 matchs, 4 victoires, 2 nuls, aucune défaite, 12 buts marqués, 4 buts encaissés, puis suite de différence de but, donc ils étaient devant le Sporting Portugal, Son Graz et Sesto-Chova. Comme ils étaient premiers, ils ont été qualifiés directement pour les 8e de finale, et donc ils n'ont pas eu de 16e de finale, ils ont affronté le Sporting Club du Portugal, et ils ont fait 1 partout au Sporting, et ils ont gagné 2 buts à 1, le match retour, donc ils se sont qualifiés comme ça. En quart de finale, ils ont affronté Liverpool, et ils sont allés réaliser l'exploit de gagner 3-0 à Liverpool, ensuite ils ont perdu chez eux le match retour à 0, mais le score du match allé fait qu'ils se sont qualifiés plutôt facilement. En demi-finale, l'Atalanta de Bergam a joué contre Marseille, ils ont fait 1 partout à Marseille, et au match retour, ils ont gagné 3-0, et donc c'est une équipe qui arrive en finale, et c'est plutôt bien mérité quand on voit leur parcours. Les Vercutiennes de son côté étaient dans le groupe H, et ils ont fini premiers avec 18 points sur 18 possibles, 6 victoires en 6 matchs, 19 buts marqués, 3 buts encaissés, puis 16 de différence de buts, ils ont survolé les qualifs face à Karabag, Bolder et Aken. Ensuite, ils ont été qualifiés directement pour les 8e de finale, puisqu'ils étaient premiers, ils ont raffronté Karabag à nouveau, ça a été plus compliqué cette fois-là, où ils sont passés, mais vraiment assez miraculeusement, ils ont fait 2-2 à Karabag, ils ont gagné 3-2 le match retour, après avoir été mené 2-0, avoir égalisé à la 90e, et avoir marqué le but de la victoire à la 120e minute, vraiment de la chance, mais c'est la chance des grandes équipes, on va dire, cette saison, où ils gardent leur invincibilité pour pas grand chose, dernièrement, autant au début de saison, jusqu'en février, ils ont ultra tout dominé, il n'y avait rien à dire, autant depuis février, il y a eu pas mal de matchs, ils sont illégalisés dans les dernières minutes, et ça leur a sauvé la mise, en quart de finale, ils ont affronté West Ham, donc ils ont gagné 2-0 le match allé, au match retour, Robolot, ils étaient menés 1-0, donc West Ham a dû pousser vraiment beaucoup, pour essayer d'égaliser, et donc dans les dernières minutes, effectivement, tous les joueurs de West Ham étaient en attaque, ils ont pu faire une contre-attaque, et ils ont égalisé 1 par 2, ce qui a maintenu leur invincibilité, il n'y aurait pas eu cette obligation pour West Ham, d'attaquer à tout va, ils ne seraient pas revenus, mais ils ont gardé l'invastibilité, ils se sont qualifiés comme ça, et en demi-finale, Robolot, comme quoi à chaque fois, ils ont gagné 2-0 à Rome, au match allé, au match retour, ils étaient menés 2-0 à la maison, ils sont revenus à 2-1, à la 82ème minute, je crois, un truc comme ça, ou 86ème, et derrière, Rome a tout fait pour pousser, pour essayer de remarquer un 3ème but, ils ont parti à l'abordage, résultat, Leverkusen a eu un contre, ça s'est senté venir, franchement, et ils ont marqué à la 92ème, ou 94ème minute, pour égaliser à 2-2, et donc maintenir leur invincibilité, en plus de la qualification, alors au niveau des buteurs, pour ces deux équipes, on a Skamaka de la Talenta de Bergam, qui est à 5 buts dans cette compétition, ensuite pour Leverkusen, on a Boniface et Schick 5, ensuite Frimpon 3, Wirtz 3, après pour la Talenta de Bergam, et pour Leverkusen, il y a des joueurs à 2 buts et 1 but, il y a beaucoup de buteurs, ils ont marqué beaucoup de buts dans cette compétition, les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, la Talenta de Bergam, c'est 7 victoires, 1 nul, 2 défaites, 18 buts marqués, 7 buts encaissés, plus 11 de différence de but, alors c'est une équipe qui marche très très fort, là ils viennent de perdre, en finale de la Coupe d'Italie, 1-0 contre la Juve, ce 15 mai dernier, par contre ils jouent beaucoup de matchs, il pourrait y avoir un coup de fatigue, parce qu'ils jouent quasiment tous les 3 jours, depuis pas mal de temps, comme vous pouvez le voir, à un moment ça peut coincer, et donc ils ont perdu de justesse contre la Juve, en finale de la Coupe d'Italie, sinon dans les autres matchs, c'est une équipe, vous voyez, qui a fait quand même sur les 9 derniers matchs, qui a fait 7 victoires, une équipe qui tourne très très fort, et qui ne prend pas beaucoup de buts, mais qui remarque, Leverkusen de son côté sur les 10 derniers matchs, 6 victoires, 4 nuls, aucune défaite, 27 buts marqués, 8 buts encaissés, 0, plus 19 de différence de but, c'est un rouleau compresseur, c'est vrai qu'effectivement, ils ont fait des matchs nuls un peu chanceux, à West Ham, mais sinon, voilà, c'est une équipe qui est capable de marquer, beaucoup beaucoup de buts, dernièrement, ils ont quand même gagné 5-0 à Bouroum, 5-1 à Francfort, c'est, voilà, peu importe, ils ont gagné 5-0 contre le Verdebram, c'est vrai que sur ces 10 derniers matchs, ils ont gagné 3 fois en marquant 5 buts, mais voilà, Leverkusen, c'est d'un point de vue, l'invacibilité, l'Amérique n'est pas en Europe, cette saison, et justement, ça va être très intéressant de voir, comment ils vont se comporter, face à la Talenta de Bergam, qui vient de perdre une finale de la Coupe d'Italie, qui est aussi en finale de cette Coupe d'Europe, ça ne serait pas de chance pour eux, s'ils perdaient deux finales de suite, mais je pense que ça va être un match explosif, au niveau des compos d'équipe et tactique, pour la Talenta de Bergam, on aurait du 3-4-2-1, avec gardien de Musso défense, Jim Misty, Yen Scavini, milieu de terrain, Zappacosta, Pasalic, Ederson, Ruggeri, milieu offensif, coupe minors, c'est deux que tel aéré, attaquant, Skamaka, et pour Leverkusen, on aurait du 3-4-2-1 également, gardien Thauvard, défense Tapsoba, Tain Kappi, milieu de terrain, Frimpon, Andriche, Xhaka, Grimaldo, attaquant, Adli, Wirtz, ou Boniface, mi-offensif déjà, Adli et Wirtz, et attaquant, Schick, donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes, je pense que c'est vraiment super de pouvoir avoir ces deux équipes en finale, ce sont deux équipes qui ont vraiment dominé et marqué cette Ligue Europa, cette saison, ce sont pour moi les deux meilleures équipes dans cette Ligue Europa, et donc ça va être un match énorme ici, je vous donne rendez-vous ce mercredi 22 mai 2024 à 21h pour la grande finale de la Ligue Europa saison 2023-2024, Atalanta de Bergam contre Bayer Leverkusen, voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo,